Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons de Free Love de Peter Solet. L'histoire c'est celle de Lorraine, une brillante inspecteur du New Jersey, qui va faire la rencontre de Stacy... Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons de Free Love de Peter Solet. L'histoire c'est celle de Laurel, une brillante inspecteur du New Jersey, qui va faire la rencontre de Stacy, une jeune garagiste. Les deux jeunes femmes vont tomber éperdument amoureuses l'une de l'autre et du jour au lendemain leur vie va basculer lorsque Laurel va être diagnostiqué d'un cancer du poumon de stade 4 et va s'engager une bataille juridique pour que Laurel puisse faire valoir ses droits. C'est un film qui est bien dans l'actualité, celui-là. Ça a beau être arrivé au tout début des années 2000 cette histoire, c'est un film qui résonne encore dans l'actualité parce que ce n'est que tout récemment, c'est-à-dire l'année dernière, que les homosexuels ont pu faire valoir totalement leurs droits auprès de l'administration juridique américaine. Donc ce film vient un peu ponctuer une période un peu sombre de la vie des Américains, surtout de la vie de la communauté LGBT américaine, dans le sens où ce fut très long, ce fut très laborieux et Laurel et Stacy ont été les deux premières jeunes femmes à vouloir se battre pour faire valoir des droits qui, d'habitude, n'étaient que pour les hétérosexuels. Et le film qui en découle transmet bien leur message sans pour autant être d'une grande nouveauté ou d'une grande finesse. C'est un peu l'énorme problème qui se dégage de Free Love. C'est-à-dire que même s'il a des énormes clichés, il aurait pu les éviter. Même s'il a des énormes stéréotypes et arcs narratifs qu'on connaît par cœur, il aurait pu essayer de les éviter tout de même. Et on a la sensation qu'il n'essaye même pas. Et c'est un peu ce qui en découle. Et c'est assez dommage. C'est assez dommage dans le sens où déjà le scénario de Ron Nicely, adapté du documentaire de Cynthia Wade, il n'est pas exceptionnel. Mais il a cette force qui permet de s'accrocher au personnage. Dans le sens où ce qui crée tout le film, ce qui crée tout l'arc narratif, ce qui crée l'immersion qu'a le spectateur, c'est les deux jeunes femmes. Et au-delà des deux jeunes femmes, c'est la création de tous les personnages qui vont les accompagner. C'est le personnage de Don, c'est le personnage de Steve Carell. C'est des personnages comme ça qui sont amenés et qui vont les accompagner tout au long de leur procédure, qui vont apporter un peu de nouveauté à l'écriture. Parce que l'écriture en soi, elle est assez vue et revue. Elle a deux, trois idées qui sont assez intelligentes, notamment des sauts temporels qui sont plutôt bien amenés. Elle a une construction narrative qui, même si elle est lente, arrive tout de même à nous faire comprendre ce que ces deux femmes ont voulu faire. Mais voilà, ça semble très facile en fait. Ça pose réellement problème au film à partir d'un certain stade parce qu'on a la sensation que le film tourne un peu en rond. On ne sait pas ce qu'il veut raconter. On ne sait pas où il veut aller, dans quelle direction il veut aller, qu'est-ce qui veut nous servir, qu'est-ce qui veut nous offrir comme propos. Ça pose par moment vraiment un gros problème narratif. Mais on reste tout de même touché parce que ces personnages, leur combat, il est universel. Tout le monde aura envie de se battre pour ce genre de choses. Tout le monde aura envie de se battre pour la personne qu'il aime ou pour la personne avec qui on vit. Et la beauté de ce message est plutôt bien transmise par le biais du scénario au-delà des stéréotypes, au-delà des arcs narratifs qui sont vus et revus, au-delà des clichés qui se dégagent du film par instant, notamment au travers de certaines romances, de certaines relations de personnages. Au-delà de ça, on ressent vraiment quelque chose de passionnel qu'il existe entre ces personnages. Et rien que ça, c'est touchant. Parce qu'au-delà de ça, on a un énorme problème dans ce film, c'est que Peter Solet a réalisé ce long-métrage comme un téléfilm. Et ça se ressent durant toutes les séquences de procès. C'est-à-dire que le film n'a pas un esthétisme qui est transcendant. C'est-à-dire que l'émotion qui se dégage du film n'arrive à nous percer que grâce à l'écriture de Ron Nicewary. Parce que Peter Solet raillit son film de manière très plate. Il n'y a pas beaucoup de mouvements, il n'y a pas beaucoup d'innovations techniques, il n'y a pas de tentatives esthétiques. On a la sensation qu'il pose juste sa caméra et qu'il attend que ce soit les personnages qui amènent la situation, qui amènent le renouveau, on va dire, émotionnel et esthétique. Ça joue beaucoup trop sur le mouvement de ses personnages et pas assez sur le mouvement que la caméra devra amener. Parce que l'intérêt du film, ce qui aurait pu être intéressant, c'est de montrer que la mise en scène veut pousser ses personnages à aller de l'avant. Et on a la sensation que la mise en scène reste statique, qu'elle se plante, qu'elle reste simplement à la même hauteur que les personnages et qu'elle n'essaye pas de nous faire comprendre que la société les amène à reculons, mais qu'elle, elle tente d'aller de l'avant. C'est vraiment ce qui est dommage dans le film parce que Peter Solet avait un matériel extrêmement intelligent à amener au travers de sa mise en scène. Et il s'est limité simplement à un matériau qui veut, dans un sens, et durant plusieurs séquences, nous faire chialer. Point. Il veut simplement nous faire pleurer en nous racontant une histoire qui est larmoyante, qui est triste, et qui devrait toucher tout le monde. Et il peine à faire ça parce que vraiment, c'est mou au niveau de l'esthétisme. C'est vraiment mou et c'est assez dommage parce qu'il aurait pu pousser plus loin. Il aurait pu pousser plus loin parce qu'il a un casting de dingue en tête. Il a vraiment un casting de dingue. Dans les rôles secondaires, il a Michael Shannon et Steve Carell. Michael Shannon et Steve Carell. Deux très grands acteurs qui sont exceptionnels à l'écran. même si Steve Carell a tendance à un peu trop surjouer la folle. C'est l'énorme problème du film et c'est pire en VF. Heureusement, en VO, il est plus en retenue. Mais en VF, c'est une catastrophe. Ils lui ont donné une voix de folle en VF. C'est une horreur. C'est insupportable. Heureusement, en VO, il est un petit peu plus en retenue même si son personnage est un petit peu trop poussé. Michael Shannon, par contre, lui, est impériale. Il est vraiment divin. Et en tête, il y a Ellen Page et Julianne Moore. Ellen Page et Julianne Moore qui sont exceptionnels. Elle arrive à complètement le péter, à transcender tout ça. Elle est à pleurer, cette actrice. Là-dessus, elle est magnifique. Elle vient de livrer une de ses plus belles performances. C'est touchant et c'est magnifique. Et Julianne Moore, une nouvelle fois, est impériale. C'est surprenant d'ailleurs qu'elle n'ait pas eu une nomination aux Oscars parce que ce rôle-là est quand même vraiment, vraiment, vraiment magnifique et elle est assez hallucinante dedans. Donc voilà, Free Love, c'est un film qui est bien mais qui a beaucoup, 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 ou trop de handicaps pour réussir à faire passer son message de manière claire et limpide. Mais ça reste un film qui nous touche, qui nous émeut, qui a un très joli scénario, qui a de très jolis personnages et qui a de très, très belles actrices en tête. Donc Free Love de Peter Solette, si vous avez l'occasion d'aller voir en salle, allez-y parce que c'est un film sympathique et c'est toujours important de regarder comment ces personnages se sont battus pour avoir leur droit. À plus !